bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne démaillez moi je suis christelle et je vous accueille aujourd'hui vendredi 2 août pour ce 33e épisode de summer vlog 2024 summer vlog dans lequel je vous emmène dans mes aventures créatives au tricot et au crochet bien que vous n'ayez pas vu de crochet jusqu'à présent mais également en couture alors je viens comme tous les matins disons que je profite d'un moment où ma fille est en train de suivre ses cours particuliers de révision d'été et mon fils et mon mari sont partis à la déchetterie et du coup je prends ce moment pour venir vous voir et enregistrer ce petit bout de vidéo pour partager avec vous mes objectifs du jour objectifs qui seront principalement tricot aujourd'hui puisque j'ai la ferme intention de terminer un projet pour pouvoir en démarrer de terminer un ouvrage pour pouvoir en démarrer un autre donc en gros je vais mettre un dernier coup de collier sur un ouvrage qui est difficile et là clairement il faut vraiment que que je le finisse pour pouvoir faire un petit caston que j'avais j'avais prévu de faire un caston du 1er août mais clairement hier c'était pas possible alors alors je vous montre je vous l'avais déjà vu 50 fois je tricote le bonnet célarium de rachelle islet je le tricote dans une laine non teinte donc rien à dire au niveau de la laine c'est une épaisseur fingering je tricote avec des aiguilles de deux et demi et de trois millimètres un petit bonnet pour des cadeaux de noël un petit bonnet qui est entièrement réalisé en torsades torse de partout de partout donc un bonnet qui est très difficile alors débutant complètement s'abstenir uniquement pour ceux et celles qui savent vraiment tricoter et enfin pas vraiment c'est pas c'est pas le bon mot mais celles qui se sentent à l'aise avec la difficulté le patron est très bien écrit c'est que des diagrammes donc ça se suit par contre clairement ça demande une attention de dingue et j'en suis arrivé au point je pense que vous le voyez à l'écran j'ai démarré il ya quelques gars avant-hier je crois ou il ya trois jours les diminutions il me reste 12 rangs à faire sur ce bonnet alors oui c'est pas beaucoup mais pour chacun des rangs vu l'attention que ça me demande j'avance comme un escargot et là clairement je veux finir ce bonnet pour qu'il soit en dehors de mes aiguilles et aussi pour pouvoir castonner quelque chose de nouveau parce que j'ai trop envie de me faire un petit castonne de début août on va considérer que même si on est le 2 août ce sera le castonne du 1er août donc ça c'est premier objectif du jour je veux l'avoir terminé on verra en fin de journée si je l'ai terminé je reviendrai vous revoir pour vous montrer que je l'ai terminé ou non je vous montrerai où j'en suis donc j'ai ma petite aiguille à torsade qui ne me quitte plus donc moi j'utilise des aiguilles à torsade dans ce sens là ce qui me permet de prendre ma maille et vous voyez je mets ma maille et je laisse tomber mon aiguille à torsade et je n'ai pas de risque que ma maille s'en aille sur ce bonnet j'ai un joli petit compteur de rang de chez mariange en verre et moi que j'adore ce sont des perles qui sont des perles de verre et c'est trop beau c'est de l'artisanat d'ailleurs je te fais un bisou mariange si tu passes par là ensuite je vous montre mes aventures mes aventures mes avancées d'hier soir sur la chaussette et je vous partage mon objectif du jour donc je vous avais quitté hier j'étais dans la dernière rayure foncée là que vous voyez les verts verts foncés j'ai rajouté les trois petits rangs de blanc j'en suis arrivé sur cette première chaussette au moment où je démarre le talon c'est un talon renforcé à gousset ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait et donc je vais le faire donc là aujourd'hui ce que je voudrais faire sur cette chaussette sur cette première chaussette c'est faire l'arrière du talon arrière du talon que je vais réaliser dans cette couleur pour rappeler la couleur des côtes donc ça c'est sur la première chaussette donc vous voyez j'ai fait je sais pas six rangs depuis hier sur cette chaussette là par contre je suis désolée pour le bruit c'est mon lave vaisselle qui vidange je vous avais quitté j'étais en plein milieu du jacquard de la deuxième chaussette et ce jacquard est terminé j'ai même démarré j'ai fait la rayure supplémentaire si vous regardez les deux chaussettes en parallèle voyez je suis ici je viens de terminer l'équivalent de la rayure ocre mais qui est bleu puisque c'est un rappel ici de ce que j'ai sur les sur les côtes donc il me reste à faire une rayure non teinte et une rayure de cette couleur là et bien sûr mon non teint est accroché à la première chaussette donc je suis à l'arrêt sur ma deuxième chaussette moi qui voulais les avancer vraiment en parallèle pour pouvoir libérer mon ton mon non teint ici il faut soit que j'ai terminé mon talon ainsi que la fin de cette rayure puisque c'est une rayure qui s'ouvre et qui laisse apparaître le talon entre les deux donc ça c'est la première option mais si je termine mon bonnet je peux récupérer ce reste de mon teint pour pouvoir avancer ma deuxième chaussette et ce sera beaucoup plus facile puisque voilà là je joue avec les avec les couleurs qui reviennent sur une chaussette puis sur l'autre donc je voudrais vraiment bien voilà si je pouvais avoir fini la tige et faire le talon de celle ci et finir le bonnet je crois qu'on est pas mal pour les objectifs du jour en termes de tricot et après si j'atteins ça je m'autoriserais non si je si je finis le bonnet je m'autoriserais un caston ça c'est bonus mais je sais voilà ça fait partie de mes objectifs du jour aussi mais après le bonnet je castonne et je castonne avec des aiguilles un tout petit peu plus grosses vous verrez ce sera quelque chose pour moi cette fois ci allez je vous retrouve plus tard dans la journée avec ben essentiellement du tricot peut-être un petit peu de couture si le coeur m'en dit et si j'ai envie d'aller m'isoler dans mon atelier et puis cet après midi je vous montrerai quelques images de la surprise que nous avons prévue pour nos enfants allez je vous dis à tout à l'heure et coucou je vous retrouve en milieu de journée enfin milieu en milieu fin de d'après midi pour vous montrer mes petites avancées tricot et je suis assez fière de moi au final nous n'avons pas fait l'activité surprise pour nos enfants ça a été reporté à demain pour cause de conditions météorologiques donc finalement j'ai tricoté une bonne partie de l'après midi en plus d'une petite sieste chose que je fais rarement mais la petite sieste oblige donc j'ai terminé le petit bonnet le bonnet c'est l'arium de rachel isler regardez-moi cette couronne comme c'est magnifique alors avec le contre-jour ça rend pas beaucoup je vais aller le bloquer pour vous montrer la beauté de ce bonnet alors je pense que de toutes les pièces que j'ai tricoté je sais c'est un petit bonnet et tout ça mais je pense que de toutes les pièces que j'ai tricoté c'est l'ouvrage dont je suis le plus fier techniquement parce que là clairement je crois que j'ai jamais fait quelque chose aussi difficile donc je vous l'ai dit ce matin débutants s'abstenir celles qui veulent se challenger lancez vous c'est vraiment très intéressant à faire mais alors clairement voilà c'est pas du zéro cerveau donc ça ouvrage terminé c'était l'un des derniers ouvrages que j'avais sur ma liste de début de challenge de l'été où je vous ai dit je finis tout ce que j'ai sur mes aiguilles le dernier ouvrage qu'il me reste c'est un design de châle que je reprendrai certainement quand je vais reprendre le travail parce que là j'y arrive pas avec le monde à la maison ça marche pas je peux pas me concentrer donc certainement voilà je reprends le travail lundi les vacances étaient bien courtes seulement 15 petits jours mais ça me permettra justement de reprendre le travail sur le design ainsi que de répondre enfin d'organiser le test et tout ça pour les chaussettes donc un ouvrage de moins le dernier ouvrage que j'avais sur sur mes aiguilles sur lequel je voulais terminer du coup j'ai aussi avancé sur ma chaussette sur les chaussettes c'est lent voilà où j'en suis actuellement alors vous voyez pas bien puisque je suis sur les mini circulaires voyez et je suis en train de tricoter en aller-retour la partie de du rabat du talon donc là il me reste un il me reste trois rangs un aller-retour et un retour avant d'attaquer le le talonnet donc la partie qui est en rang raccourci et qui va faire le dessous du pied et après je repartirai en blanc donc ça ça a bien avancé je suis assez contente de moi je pense que je vais encore finir mon aller-retour là ce soir devant la télé et 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 comme il me restait comme maintenant j'ai cette ce petit reste de laine ce petit peloton qui me reste du coup pas j'ai redémarré la deuxième chaussette sur la tige voyez j'ai commencé en blanc la rigueur suivante hop voilà et donc je pense que je vais garder les deux les deux balles de de laine non teinte pour pouvoir avancer plus sereinement les deux design en pas enfin les deux chaussettes en parallèle et m'assurer qui est réellement les deux chaussettes qui soit terminée qu'elles avancent vraiment en même temps je ne veux plus de chaussettes solitaire donc je dois me discipliner absolument donc ça ce sera fait je pense voilà l'objectif c'est effectivement de finir le talon et le petit rabat puisque ça c'est pas très long à faire ce soir encore et si je pouvais finir la tige ce soir donc il me reste une rayure blanche ce sont des rayures de 6 rangs et une rayure de couleur et un début de rayure blanche avant d'attaquer le talon et je comme ça je pourrais attaquer le deuxième talon demain ça ce serait cool de faire ça encore ce soir du coup je vous avais dit objet terminé nouveau castonne alors j'ai pas encore castonné mais j'ai tout préparé donc je vais mettre sur mes aiguilles la desi de drops en coloris noir oui 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 je vais tricoter du noir on est sur une épaisseur déca c'est une 100% merino la couleur c'est 0-3 100% merino extra fin alors vous avez été plusieurs à me dire attention christelle c'est une laine qui bouloche énormément alors bah malheureusement je l'ai déjà acheté j'aurais voulu le savoir avant du coup je vais la tricoter et je vous dirai effectivement si j'ai des déboires en termes de bouloche alors j'espère vraiment pas mais je vous dirai du coup aussi le retour d'expérience donc vous avez été plusieurs à me le dire donc je suppose que c'est le cas mais bon donc j'ai préparé mes aiguilles j'ai préparé ma laine et je vais tricoter le je prends mon application de nid compagnon je vais tricoter le voilà vous avez l'écran scotland cardigan de etana villa c'est un c'est un cardigan donc c'est un gilet non boutonné sur lequel il y a une bande d'encolure avec des torsades des grosses torsades apparemment et une petite finition sur le bas du gilet c'est un gilet qui est disponible en deux tailles donc il est soit en version longue soit en version courte moi je vais faire la version courte pour la porter comme une espèce de petite veste et vous avez la possibilité de le faire droit ou de le faire en forme de A moi je pense que je vais faire la forme droite et courte donc je vais monter ça tout à l'heure ce soir quand j'aurai fini les petites bricoles de la chaussette je vais tranquillement monter ça c'est peut-être pas une bonne idée de le monter le soir bon je verrai ça démarre par un montage provisoire donc je ne sais pas il faut que j'aille chercher un il faut que j'aille chercher un fil pour démarrer mon montage provisoire donc en attendant je ne sais pas encore si je descends dans mon atelier peut-être que je m'autorise de castonne tout de suite bref vous le verrez dans la suite de cet épisode allez je vous dis à tout à l'heure et oui j'ai changé de tenue j'avais trop chaud dans ma robe j'ai mis un j'ai ce t-shirt qui me sert de de t-shirt quand il fait trop chaud il est tout léger et c'est top 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 donc on est toujours encore le même jour allez je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures tricot ou couture comme il fait chaud peut-être que je vais descendre dans mon atelier on verra je vous dis à tout à l'heure je vous dis à tout. bon ben coucou je viens vous voir il est 8h20 je crois qu'il est temps que je clôture ce vlog parce que sinon la luminosité sera plus tellement bonne bon ben j'ai pas pu m'empêcher j'ai castonné j'ai pas fini les rendre sur les chaussettes mais j'ai castonné mon Scotland cardigan et c'est un modèle qui démarre au niveau de la nuque donc vous commencez par le col j'ai déjà fait plusieurs gilets dans ce sens là j'ai d'ailleurs celui-ci je sais pas si vous vous souvenez de ce gilet là c'est le fameux gilet aux mille torsades qui est splendide et en fait vous démarrez de la même façon vous démarrez par le col sur la partie haute et bien celui-ci démarre aussi par le col alors c'est un gilet qui se tricote en 375 mais c'est de la déca alors du coup ça en fait vraiment quelque chose d'hyper dense et donc je suis bien contente de choisir la version courte puisque clairement ça fera comme une petite veste alors je vous montre où j'en suis j'espère que vous verrez quelque chose parce que le noir c'est difficile à montrer est-ce que vous allez voir quelque chose oui je vous enlève les aiguilles qui font du bruit ben non du coup vous voyez plus rien lumière voici voilà là vous devez voir quelque chose donc c'est la fameuse grosse torsade qui est sur le cou donc là en l'occurrence je suis en train de faire la partie droite donc j'ai à peu près 40% de la partie droite du col vous voyez qu'ici je suis partie sur un montage provisoire tout simplement tricoté je récupérerai les mailles et puis je repartirai dans l'autre sens pour faire la partie gauche du col donc je suis grossement à 40% de ce peut-être un peu plus d'ailleurs je suis presque à la moitié presque à la moitié de la moitié droite du col c'est bien addictif c'est bien sympathique ces grosses torsades pour l'instant le fil il est bien sympathique aussi à tricoter il est effectivement très doux j'espère vraiment 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 qu'il ne va pas boulocher et ben la suite certainement dans les jours à venir vous reconnaissez le petit bleu qui est issu je vais le prendre qui est là qui est issu de la couverture que je ne vous ai pas montré depuis un moment parce qu'elle avance très peu alors comme il fait un petit peu moins chaud je pense que je vais la reprendre dans les prochains temps donc là la couverture grosso modo je crois que je suis pareil je dois être à 40% ou à 35% de la couverture 35-40% de la couverture donc celle-ci elle va aussi remonter sur mes aigus dans les prochains temps dès qu'il fait un petit peu moins chaud parce que là clairement quand il fait 38 degrés ou 35 entre 35 et 40 degrés je ne tricote pas de couverture c'est pas possible surtout je ne tricote pas d'alpaga parce que là-dedans il y a de l'alpaga et l'alpaga c'est chaud donc voilà pour aujourd'hui du coup vous avez eu un épisode 100% tricot ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une journée 100% tricot mais là j'avais vraiment envie bon peut-être que je ferai de la couture ce soir ou demain matin bon bref on verra bien allez moi je vais vous laisser puisqu'il faut encore que je fasse le montage sinon vous n'aurez pas d'épisode demain matin je vous embrasse très fort et je vous dis à demain bisous bye bye je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501